Avec nous sur Métropole, on va parler du dossier sous-génère. Selon les avocats de l'État haïtien, il y a une manœuvre de certaines autorités visant à ressusciter le contrat. Le contrat qui avait été annulé, effectivement, sous l'administration du président Jovenel Moïse. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette manœuvre dénoncée par les avocats de l'État haïtien ? Bon, vous savez, monsieur. Vous êtes monsieur ? Marvin Spierre. Monsieur Pierre, vous savez, la résurrection n'a été possible que pour Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'en pareilles circonstances, on puisse encore parler de rédemption. Je vais vous dire pourquoi. Je ne crois pas moi-même que la malignité puisse remplacer nos règles de droit. Encore moins la justice de notre pays. Je porte toujours du principe selon lequel, de ma conviction aussi, que les juges peuvent se tromper, les hommes peuvent se tromper. Mais les lois de la République ne peuvent pas tromper et ne peuvent pas se tromper. Je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines initiatives, je les appelle initiatives parce que par euphémisme, qui ont été amorcées par la société, à plusieurs reprises, de la clandestinité, dans l'irrégularité la plus manifeste des principes des lois, qui ont été portés à notre connaissances et auxquels nous n'avons opposé aucune réaction particulière. Vous savez, on veut en toute malignité obtenir une correspondance du directeur général des impôts qui devait notifier au ministre des Finances, qui devait notifier au ministre des Finances, une existence ou la non-existence de contrats entre les avocats de l'État haïtien, qui travaille depuis quatre ans sur des dossiers, et ses avocats. Alors, je ne sais pas pourquoi le directeur général des impôts, qui est le gardien des archives de cette institution, puisse proposer quelques méconnaissances, sous une forme ou sous une autre, des documents qu'il connaît, tout au moins qu'il est présumé connaître, et des documents sur lesquels il a lui-même et personnellement posé sa dénature. À plusieurs reprises, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne vais pas plus loin, parce que c'est un homme que j'ai toujours dit être un ami, que j'ai toujours expliqué. Comment, par une simple requête d'une société privée, que le directeur général d'administration puisse produire une correspondance de cette nature, autant à son ministre de tutelle, pardon, je n'aime pas ce mot de tutelle, je ne sais pas le mot qui convient, à son ministre supérieur hiérarchique et à son premier ministre. Alors qu'il sait pertinemment qu'il y a un lien juridique à avoir établi entre l'État haïtien et les quatre avocats qui ont été désignés pour défendre l'intérêt supérieur de la nation, et particulièrement les intérêts financiers et matériels de ce pays. Mette au canton, votre inquiétude se fonde sur quoi ? Est-ce qu'on est en train de vivre ce que vous craignez au début de votre intervention, la résurrection de la solgénère ? Écoute, c'est tout leur droit. Si la solgénère veut connaître quelques rédemptions, elle est libre, elle a toute sa liberté de le faire, mais pas essayer de réhabiliter des contrats qui n'ont jamais été valables dès leur départ. La solgénère a obtenu la faveur des administrations, mais en contradiction flagrante avec les lois de la République. Alors vous vous adressez... Pardonnez-moi ? Allez-y, allez-y. Le comportement qui s'en était suivi a clairement démontré la violation manifeste de tous les accords qui ont été conclus entre l'État haïtiens et la solgénère. Je ne vais pas revenir ainsi sur ce dossier, on va rester sur cette correspondance qui a été obtenue par la solgénère du directeur général à l'insu des avocats. Comment une société privée, c'est la question qu'il faudrait se poser, Comment une société privée peut se permettre d'obtenir de l'État haïtien une correspondance qui dit le contraire de la réalité, qui a falsifié la vérité, qui a travesti la vérité des faits, des lettres et de la loi ? Comprenez-moi ce que là ? À moins que cette société-là ne fasse un bloc monolithique avec l'État au détriment de l'intérêt supérieur de cet État. À moins que cette société-là, je ne reproche à personne sa tentative ou sa tentation. À moins que cette société-là et cet État ne forment un bloc monolithique pour détruire cette nation. Est-ce que cela voudrait dire que les avocats de l'État haïtien ont été écartés dans ce dossier ? Il n'y a pas lieu de casser les avocats de l'État haïtien. Les avocats détiennent une procuration de l'État en bonne et du fort. Et cette procuration a été simultanément ou concomitamment signée et par le ministre des Finances, et par le directeur général des impôts, et par le directeur général du ministère de l'État public, par le directeur général de l'EDH. Vous avez quatre autorités qui ont conjointement et solidairement signé une procuration spéciale au profit de l'État haïtien. Cette procuration qui les habilite à agir en justice, pas seulement contre la sous-génère, contre plusieurs entités auxquelles l'État est parti ou dont l'État est responsable. Pour finir, M. Canton, vous avez adressé, lorsque je dis vous, je parle des avocats de l'État haïtien, vous avez adressé une correspondance au premier ministre, Réle Henry. Qu'est-ce que vous espérez du premier ministre ? Oui, je vais vous dire une chose, M. Pierre. Dans ma conviction profonde de l'État, dans mon respect fondamental de la nation haïtienne, moi, je ne voudrais jamais que la violence de l'argent, que l'arrogance des biens mal acquis permettent ainsi à des autorités des femmes de pervertir notre administration et aller jusqu'à assassiner les lois fondamentales des principes généraux du droit dans notre République. Je vais vous dire une chose. En tout un pun idéal, d'ailleurs, comment comprendre que l'on puisse entrer, lorsqu'on est administrateur de l'État, dans le champ macabre de la perversion, de la perfidie, faire à notre État et à toute notre nation, de notre nation, un sanctuaire irréductible du terrorisme, du banditisme, et du banditisme jusqu'à entrer dans nos administrations, cette perversion-là. Je ne suis pas partisan de faire perdre à l'État son caractère nobilière, monsieur. Les actes posés par l'État vous faites un caractère noble. Et un fonctionnaire à lui tout seul, même dans une sorte de concertation maléfique, ne saurait se permettre de mettre en ayant des actes qui ont été posés par l'État qui doivent être respectés. Encore moins, essayer de se dégager aussi effrontément et aussi honteusement des responsabilités qui incombent à l'État. Voilà ma position sur le dossier. Oui, mais vous ne me dites pas exactement ce que vous espérez du Premier ministre. Parce que vous adressez la correspondance au Premier ministre. Donc, justement, vous avez évoqué la question. Vous avez pointé du doigt, monsieur Kasséus. Moi-même, monsieur, je suis un juriste. Est-ce que le Premier ministre peut... Je suis un juriste. J'ai mon honneur, ma dignité, même si la Sénégionnaire avait tenté, et par un article payé, de prouver mon honneur et ma dignité. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. Une chose, une seule. Dans notre pays, même si on assassine la Constitution, les lois de la République, on doit apprendre à respecter la règle. Il faut apprendre à respecter les principes fondamentaux. Vous voulez faire quelque chose, faites-le. Mais dans le respect des règles, dans le respect des lois de la République, dans le respect aussi des principes qui gouvernent le fonctionnement normal d'une administration. Moi-même, on a écrit au Premier ministre, ce n'est pas de mon avis d'ailleurs, les avis d'un des avocats, qui a partagé cette idée avec nous-mêmes. Nous sommes ralliés à l'idée de rechercher un apaisement dans ce dossier et inviter les autorités à choisir la voie normale. À choisir la normalité des règles qui s'imposent à nos administrations et qu'eux-mêmes, en tant qu'administrateurs, ils ont le devoir d'un respect de ces règles et respect des personnes aussi. Pour finir rapidement. Les personnes et des avocats qui ont engagé leur vie, qui ont mis leur vie à profit, qui ont exposé leur vie. Je sais ce dont je parle, monsieur Pierre. Tous ces quatre avocats ont exposé autant que celui du président de la République qui vient de mourir, qui vient d'être assassiné. Je sais qu'ils ont exposé leur vie pour défendre l'intérêt supérieur de cette nation. Alors, je vous demanderais, comment peut-on remédier à cette situation en quelques secondes ? Non, il n'y a aucune situation. La situation est restée intangible, comme elle était. C'est une tentative, une tentation... Mais pourquoi cette préoccupation ? Si la situation n'a pas changé. C'est une anticipation des empreintes de malignité, de malice, et que cela devait se faire avec un juge, et je n'en dirai pas plus, parce que je respecte la magistrature, un juge choisi qui devait leur donner une ordonnance pour déclarer que les avocats haïtiens n'avaient pas de mandat de l'État, c'est-à-dire que tous les actes posés par les avocats devaient être frappés de malignité pour une existence juridique. C'est tout simplement ça qu'ils cherchaient. Je comprends. Alors que nous avons une administration détentrice autant que nous-mêmes d'une copie de cette procuration spéciale. Le ministre des Finances a une copie. Le ministre, le directeur général, détenteur, j'ai dit, nous sommes détenteurs, gardiens, gardiens surtout des archives de l'État, détient une copie. Le ministre des Travaux publics détient une copie. Et d'autres. Et nous avons chacun une copie en notre possession. La meilleure manière qui constituerait une approche élémentaire, bien entendu, ce serait de prendre contact avec les avocats de l'État et leur dire, même dans la volonté, dans une certaine volonté de maléfice, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devrions faire. D'ailleurs, vous ne les avez pas payés, vous ne les avez pas encore payés. C'est peut-être pour cela que vous cherchez, dans la mesure du possible, de fuir vos responsabilités ou de vous abriter derrière cet artifice pour dégager vos responsabilités vis-à-vis de ces avocats. On pouvait en parler davantage, Maître Quentin, mais le temps nous fait la guerre. On espère vous retrouver une autre fois, justement, pour en parler si... En tant que communicateur, M. Pierre, adressez-leur les conseils les plus salutaires. Même s'ils sont frappés de surdité, je souhaiterais, dans la mesure du possible, que vous leur donniez quelques conseils. Peut-être vous entendrez-ils. Merci.